Le compostage est une décomposition naturelle des déchets organiques par des micro-organismes. En tas au fond du jardin ou dans un composteur, le compost obtenu est une matière riche pour le jardinage. Ses avantages sont donc environnementaux et économiques. Vous réduisez de près de 30% le volume de votre poubelle d'ordures ménagères et vous obtenez un engrais naturel prêt à l'emploi pour régénérer votre sol. Pour ces vidéos spéciales compostage, nous retrouverons Alexandre et Clothilde, maîtres composteurs du CIVEDAC. On peut mettre dans un composteur toutes les préparations de biodéchets issus des repas. Les coquilles d'œufs, seuls déchets minéraux que l'on peut incorporer dans un composteur. Les filtres à café peuvent également y aller. Le mar de café y a également. Tout ce qui est donc feuilles vertes, pensez à bien fragmenter. Plus vous fragmentez les déchets, plus vite les décomposeurs qui sont à l'intérieur du bac dégraderont ces déchets. Plus vite du coup vous obtiendrez du compost. Les sachets de thé peuvent également y aller avec le fil et le papier. Alors bien souvent, on retrouve sur les pots de banane des étiquettes. Là en l'occurrence sur cette-ci, il n'y en a pas. Donc on peut enlever les étiquettes. Nous pouvons y incorporer, ça c'est essentiel pour la décomposition de la matière. Les déchets que l'on trouve dans le jardin, notamment les feuilles mortes, ça peut être également des branchages. Et si, dans l'hypothèse, on n'a pas de déchets de jardin, on peut utiliser les boîtes à œufs vides. Et enfin, lorsqu'on a un jardin, on peut utiliser un peu de gazon, de tombe de gazon. L'idée en fait de mettre des déchets de la cuisine humide et des déchets secs du jardin, c'est d'avoir le fameux équilibre qui permet donc une bonne dégradation de la matière. De manière, parce que ça fonctionne de manière optimale. Si vous avez des tailles d'arbres et que vous avez la possibilité de broyer vos branchages, sachez que vous pouvez les utiliser dans un composteur, puisque c'est de la matière sèche. Donc c'est une action en plus de valorisation des déchets que l'on peut avoir chez soi. Plutôt que d'aller en déchetterie, si on peut valoriser chez soi nos déchets de jardin, nos résidus de jardin, c'est gagné. Vous souhaitez un composteur ? Contactez-nous. Une fois inscrit sur la liste de demandeurs, vous serez contacté par courrier avec la date et le lieu de distribution. Bois ou plastique, la valeur du composteur est de 10 euros. Le délai peut varier selon l'approvisionnement et le nombre de demandes. Cette offre est exclusivement réservée aux habitants de Coeur-de-Nacre. ... Sous-titrage FR ?